... Vous avez très certainement entendu parler de la commission Charbonneau. On se souvient que pendant, mon Dieu, des mois et des mois, on a suivi ça comme un téléroman. Il y a eu toutes sortes d'accusations et ainsi de suite. Et parmi les gens qui se sont fait attraper dans le tordeur, disons, de l'UPAC, il y avait François Roussy, qui est ancien maire de Gaspé et qui, vendredi dernier, a été exonéré de toute accusation. Et aujourd'hui, on est extrêmement content de recevoir François, afin justement d'avoir l'heure juste ou du moins l'heure à laquelle il peut nous donner. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas terminé tout seul. François, bonjour. Bonjour. On est sincèrement content de te recevoir. Ça fait longtemps, on va se le dire, ça fait longtemps qu'on voulait pouvoir discuter avec toi. Puis là, on s'entend qu'il y avait tellement de tracasserie judiciaire et tout, que tu n'étais pas en mesure de dire un mot sur le sujet. Exact. Enfin libre de pouvoir parler aujourd'hui. Et puis comme vous dit, d'entrer le jeu pour une bonne partie des choses, il y a encore quelque chose qu'on va avoir un peu plus tard avec l'enquête serment, qui suit son cours présentement. Aujourd'hui? Oui. En fait, vendredi dernier. Oui. Soulagé. Soulagé. Puis les gens le voient quand je parle, puis sûrement dans l'entrevue, très émotif. Ben oui, je vois ça. Très, très, très émotif. C'est comme si pendant quatre ans et demi de temps, là, j'ai comme... C'est comme si mon subconscient avait comme enlevé ces accusations-là, si vous voulez, cette pression-là, d'accusations criminelles qui sont très lourdes pour une personne. Je me suis concentré beaucoup sur mes projets d'affaires, ma famille. Puis j'avais comme... c'est comme si j'essayais d'oublier ça, tu sais. Puis quand on arrive avec la fin, pour moi, en tout cas, la libération, bien là, c'est comme si toutes ces émotions-là remontent à la surface. Puis présentement, je vous dirais qu'émotivement, émotivement parlant, c'est plus lourd pratiquement que ce que j'ai vécu durant les quatre dernières années. C'est drôle à dire, mais c'est ce que je vis présentement. Mais c'est un peu comme si on vivait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est là. On apprend à vivre avec. Exact. On apprend à l'oublier. On apprend à l'oublier. Puis éventuellement, quand on la pose de côté, on... Ouais. Fouf! Ouais. Tu sais, je peux penser à quelqu'un qui va à la guerre. Il est à la guerre, il est là, il faut qu'il se concentre sur la tâche. Mais après que tout ça est terminé, bien, il voit un peu l'horreur qu'il a vécu, là. Je ne veux pas comparer ça à quelqu'un qui va à la guerre, mais c'est une sorte de traumatisme que j'ai vécu. C'est ça, on s'entend quand même, là, ça a été long, là. On parle de quoi? L'UPAC est arrivé, c'était le 17 mars 2016. Exact. C'est une éternité. C'est très ennemi. Ça a traîné pendant quatre ans. Là, ça a été l'arrêt de Jordan qui a été évoquée. Oui. Qu'on replace un petit peu les gens. Ce qui est l'arrêt de Jordan, c'est qu'il faut déposer des accusations dans de 18 à 30 mois. Ou du moins qu'on soit au stade de procès. Que le procès ait lieu. Que le procès ait lieu en dedans de 18 à 30 mois. Exact. Là, on a carrément dépassé les limites. Ça fait quoi? Quatre ans, c'est 48 mois. Ça a rendu à 54 mois que le juge, là. Donc là, c'était complètement... Dépassé en termes de délai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arrêt de Jordan, c'était pour les derniers chefs d'accusation qui me restaient. Parce que les autres chefs d'accusation les plus importants, ça, j'ai été acquitté. C'est toute cette histoire-là qu'on pourra... Oui, c'est ça. C'est compliqué, tout ça. Parce qu'on refasse un petit peu un retour dans tout ça. Puis là, je ne veux pas brasser de mauvaises idées. Non, non, non. Mais c'est ça. 17 mars 2016, l'UPAC se pointe. Oui, deux policières qui arrivent chez moi à 6 heures du matin. Très correct, je dois le dire, là. Tu sais, en civil, avec une voiture banalisée. Tu sais, vous savez, il y a plein d'histoires, des fois, à un moment donné, j'entendais dire qu'il avait débarqué avec des chars, avec les sirènes. On m'avait menotté. Ce n'est pas du tout le cas. On s'est assis à la table. Puis, je peux vous conter une partie de cette histoire-là que j'ai vécue, parce que je le comprends un peu plus aujourd'hui. J'ai senti, en fin de compte, qu'on venait essayer d'aller chercher ma version, parce que je n'avais jamais rencontré l'UPAC, moi, là. Je n'avais jamais donné ma version des faits. Boum, comme ça. Boum, comme ça. Et puis, c'est comme si on venait me dire, écoutez-vous, M. Roussy, là, c'est tout petit ce qu'on vous reproche. Ce n'est pas grand-chose. On sait que vous êtes un bon même. Il me disait ça, le textuellement. C'est aussi, c'est beaucoup de... C'est surtout ma famille que je pensais quand j'avais ces arrestations-là. C'est comme j'ai senti, si on voulait que je vienne compter mon histoire pour dénoncer des choses ou dire des choses sur d'autres personnes. Entre autres, peut-être Mme Normande ou de mon entourage. Et je leur ai dit, textuellement, si vous vous attendez à ce que moi, je dénonce des choses ou que j'invente des choses, parce que je ne pourrais pas inventer des choses, je ne mange pas de ce pain-là. Puis, sincèrement, je le dis ouvertement et honnêtement, je n'ai absolument rien à reprocher, Mme Normandeau, du travail qu'on a fait ensemble, de toutes les subventions qu'on a été chercher ensemble, de tout le développement qu'on a pu faire ensemble. Jamais, en aucun temps, elle ne m'a proposé de magouille, que j'ai vu de magouille dans ce qu'on a fait comme travail. Je sentais vraiment qu'on faisait notre travail pour les bonnes causes, sur des bonnes valeurs. On voulait que la Gaspésie se développe. Puis, on se battait fort. C'est sûr qu'on se battait fort. J'ai été chercher des dizaines et des dizaines de millions en subvention. Peut-être que c'est là que l'UPAC a dit, ça ne se peut pas que Gaspé puisse avoir autant d'aide gouvernementale. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. En même temps, il y a plusieurs choses qui roulent en même temps là-dedans. Mais c'est ça, c'est parce qu'au niveau des accusations qui, au moment où ils sont venus te voir et que vous étiez en train de papoter dans la cuisine, c'était quoi les accusations exactement? Deux accusations. Complot et abus de confiance. Dans quelles circonstances? OK. Bien, complot, là, on me disait, moi, que je devais participer à un stratège de financement politique provincial. Mais tu n'étais même pas au provincial. C'est ça. Mais le chef de complot, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'était le seul chef qui leur permettait de m'emmener à Québec, à la cour à Québec. Donc, imaginez quand même la pression que j'avais. Moi, je devais aller me rendre à Québec parce que moi, ce que j'aurais souhaité, s'il y aurait eu un procès, c'est d'aller apercer devant mes concitoyens, devant un jury, devant mes pères, des Gaspésiens et des Gaspésiennes qui auraient pu me juger. Ça, ça aurait été, pour moi, l'idéal s'il y aurait eu un procès. Mais le fait qu'il y avait un complot, j'étais automatiquement aspiré, je l'ai toujours dit, dans ce méga procès. Et je devais me rendre à Québec à chaque fois pour me défendre. Quand on a eu ces chefs d'accusation-là, évidemment, je me suis présenté avec un avocat qui m'a été conseillé. Je peux vous dire ce qu'il a dit quand il a vu la preuve. Il m'a dit le mot « farfelu ». Il m'a dit « François, je ne comprends pas. Le chef de complot et abus de confiance dans ce qu'on nous donne présentement, je ne comprends pas. Le chef de complot, il est farfelu. Je ne comprends pas comment ils peuvent tenir cette thèse-là. Mais c'est le seul chef qui m'aspirait dans ce méga procès. Ce qu'on s'est dit en enquête préliminaire. L'enquête préliminaire pour les gens, parce que c'est peut-être un peu compliqué le système de justice. L'enquête préliminaire, c'est un moment qu'on donne à l'intimé, à l'accusé, de démontrer qu'il n'y a pas de preuve contre lui, que c'est abusif, les chefs d'accusation. Et nous, on était convaincus que lors de l'enquête préliminaire, on serait capable de faire tomber les chefs d'accusation. D'ailleurs, il y a des lettres que mon avocat écrit au juge exprimant ça, clairement. On a travaillé fort avec le DPCP, qui est la couronne, qui sont les avocats qui accusent, pour enclencher le plus rapidement le processus pour aller à l'enquête préliminaire. Même le juge nous félicitait. Aux deux parties, vous travaillez bien, vous travaillez rapidement, efficace. Puis il y avait toujours justement l'arrêt de Jordan, que les gens pensaient qu'il fallait aller rapidement pour ne pas avoir l'arrêt de Jordan. Et on a réservé des salles de cours, on a réservé des temps. Moi, j'ai réservé des appartements à Québec, parce qu'on pensait à peu près une semaine d'enquête préliminaire pour tout le monde. Et à une semaine d'avis. Le DPCP, la couronne, a dit qu'il n'y aurait pas d'enquête préliminaire. Ils ont utilisé, je vais dire, une arme, parce que moi j'appelle ça une arme, là. Mais c'est un pouvoir extraordinaire qu'ils ont, puis c'est assez rare qu'ils l'utilisent, où ils disent, pour l'intérêt suprême, supérieur, il n'y aura pas d'enquête préliminaire, et on envoie une accusation directe. Ça se justifie, ça? Écoutez, ils n'ont pas l'obligation de le justifier. S'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer dans le système de justice, là, écoutez, là. Ils vous disent qu'ils s'en vont en accusation directe, ils vous disent que c'est pour améliorer, puis ça fait deux mois qu'ils travaillent avec vous pour avoir l'enquête préliminaire. Ils nous demandaient des... On entend ça, puis on a l'impression qu'il y avait des commandes politiques, là-dedans? Je ne sais pas si... Non, il faut faire attention, parce qu'on s'entend, là, c'est... C'est le B.E.I. qui dit ça. Il y a le bureau d'enquête indépendante, B.E.I., qui a encore des pattes là-dedans et tout. Est-ce qu'il y avait des commandes politiques? Est-ce qu'il y avait, comme le juge l'a dit dans le jugement, des objectifs obliques, qui ne sont pas des objectifs de justice, mais obliques, voire personnels? On le verra. Mais pour revenir sur l'enquête préliminaire, puis les accusations, ce qu'il faut dire, c'est que quand ils ont fait des accusations directes, ils ont augmenté le nombre de chefs. Quelques mois plus tard, après mon arrestation, pour comprendre que, selon nous, ils n'étaient pas près du tout, puis qu'il n'y avait rien à la preuve, pour encore, disons, me mettre encore plus de pression, puis je le dis, j'ai senti qu'ils voulaient comme me casser, m'écraser, ils ont augmenté les chefs d'accusation. Là, ils m'ont accusé de fraude, de corruption. Ils ont augmenté le nombre de chefs d'accusation. Et sans expliquer pourquoi, sans dire aucun commentaire, c'est ça la loi, ils n'ont pas besoin de se justifier. Mais c'est là qu'on s'est commencé à se dire, puis mon avocat à l'époque, il dit, il y a quelque chose de pas clair là-dedans, il y a quelque chose de louche, ils ne peuvent pas vouloir autant l'enquête préliminaire, puis à une semaine, on ne la veut pas, puis là, on change les chefs d'accusation, puis ils savent que ça va nous amener dans plusieurs mois plus tard pour aller devant le procès. À partir de ce moment-là, ça fait peur. Ça augmente la pression. Ça augmente la pression, puis ça fait peur. Parce que là, je me suis dit, puis je vous donne un exemple, ici même, j'avais dit, je suis content de dire à mes citoyens que je ne suis pas accusé de fraude. J'étais content de dire ça dans le sens que, pour moi, écoutez, fraude, je ne me suis pas mis d'argent dans les poches, je n'ai pas volé la ville, pour moi, c'était important. Et là, tout d'un coup, j'étais accusé de fraude. Et encore, pour nous, la preuve était, pour ainsi dire, la même. Pour nous, ça reposait sur aucune preuve. Puis, on nous a donné raison là-dessus. Moi, c'est important que je le dise, c'est que trois ans et demi plus tard, trois ans et demi plus tard, le DPCP, les avocats qui accusent, après avoir changé en passant quatre fois de procureur, ils ont changé quatre fois de procureur dans le dossier. Ceux-ci, on se posait des questions. Ils ont dit, ils sont présentés devant le juge, ils ont dit, M. le juge, on n'a pas de preuves à déposer pour les chefs de complot et de fraude pour M. Rossi. Donc, ça, c'est important de le dire. Ils nous ont acquittés. Ils auraient pu, comme ça arrive des fois, retirer des chefs d'accusation, OK, pour simplifier le dossier. Des fois, on se prétend devant le juge, on se dit, écoutez, on enlève tel, tel, tel chef pour simplifier la cause puis aller plus précisément sur ce qu'on reproche. Ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, on n'a pas de preuves et on acquitte. C'est vraiment une subtilité qui est importante pour moi. J'ai vraiment été acquitté sur les chefs de complot puis sur les chefs de fraude. Ça, parce que moi, j'écoute tout ça. Je ne veux pas, moi, j'étais scotché sur la télé en regardant la commission Charbonneau et tout. Mais le sentiment qu'on a, c'est que, bon, il y avait cette commission Charbonneau, il y avait l'UPAC, tout le monde était en train de fouiller à gauche, à droite. Et que, quelque part, peut-être que tu as été aspiré dans tout ce qui concernait le financement politique. On le sait, s'il y avait des firmes d'ingénierie, il y avait du financement. Le Parti libéral avait une structure de financement un peu particulière, pour être poli. Et que, quelque part, étant donné que Roche était à Gaspé, entre autres, est-ce qu'ils étaient en train d'essayer d'utiliser comme outil de façon à rentrer dans Roche, finalement? Oui, c'est clair. Parce que ce qu'on reproche, c'est l'octroi de contrats pour les inondations à Rivière-Nord. Ça, c'est clair. Et les subventions qu'on a reçues dans le dossier des inondations à Rivière-Nord. Mais là, c'était Rivière-Nord, puis on s'entend que c'était une catastrophe. Mais c'est ça que les policiers n'ont pas regardé puis n'ont pas compris. On était dans une situation d'urgence. En passant, nous, on a octroyé le contrat des services par antériorité à la demande du gouvernement du Québec, du ministère du Transport du Québec. Vous avez suivi les règles? On a suivi les règles, exactement, avec deux avis juridiques, deux personnes qui sont juges maintenant, quand même, des avocats qui sont juges maintenant, qui nous disaient que c'était légal de pouvoir octroyer par antériorité. Ce qu'on nous reprocherait, puis ce que les gens se posent comme question, est-ce que François était en connivence avec Roche? C'est ce que la question, on peut se poser. C'est la question qui a été posée. J'ai une très bonne réponse à ça. Quand j'étais arrivé, moi, à la mairie de Gaspé, il y avait deux firmes d'ingénieurs sur le territoire, BPR et Roche, qui se partageaient les contrats. Et quand je suis parti, il y avait cinq firmes d'ingénieurs. Génivar, BPR, Desso, Roche, Proges et Quattro. S'il y avait eu de la magouille, je pose la question, c'est simple, ça aurait été une de notre partie de défense. S'il y avait eu de la magouille, pensez-vous que toutes ces firmes-là seraient venues s'installer sur le territoire pour participer aux appels d'offres qu'on faisait à la ville de Gaspé. Quand on octroyait le contrat à Rivière-Nord, on souhaitait, OK, c'est bien de le dire, on souhaitait à ce que plusieurs firmes puissent obtenir une partie du contrat pour Rivière-Nord, pour les inondations. Pourquoi? Parce que si on avait octroyé le contrat uniquement à une firme, que ce soit Roche ou BPR, on aurait complètement éliminé la concurrence. Un méga projet comme ça, ils auraient débarqué avec tous leurs ingénieurs, tout ça, puis après ça, plus personne n'aurait pu avoir, disons, un caseload, qu'on appelle, pour pouvoir soumissionner, puis ouvrir des bureaux, tout ça. Nous, ce qu'on a souhaité dans le milieu, c'est que le maximum de firmes, et c'est ce qui est arrivé dans le contrat de Rivière-Nord, de mémoire, je pense que c'est quatre ou cinq firmes qui ont contribué au projet. L'autre chose qu'on me reprochait, puis je le dis, on me dit, vous avez créé un fonds pour la communauté. J'ai créé un fonds pour la communauté. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est que c'est ma job, moi, que de maire, d'aller chercher le maximum de subventions. Puis quand il y a des organismes dans le milieu qui ont besoin de soutien, oui, moi, j'ai interpellé Desjardins, qui avait le contrat avec la ville de Gaspé pour donner à des causes communautaires. Oui, j'ai interpellé Pavage-Beaubassin, qui était unique dans la région pour l'asphalte, pour contribuer dans des... Tu sais, je veux dire, oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai demandé à les entreprises, de contribuer au développement de ma ville, mais sans aucun retour d'ascenseur. Puis les gens le savent, ça. Puis c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'on est dans un petit milieu ici. Si j'avais fait quelque chose de croche, OK? On le saurait. On le saurait. On le saurait. Les gens sauraient parler. On sait bien, François, il a fait telle affaire, puis il a fait ça, puis on sait bien, tata. C'est pas ça que les gens m'ont dit. C'est pas ça que les gens me disent encore aujourd'hui, quand on m'écrit, on me dit, on savait que t'étais honnête, on est content pour toi. Ça, c'est les gens qui ont travaillé avec moi à la municipalité. C'est les gens qui étaient sous le conseil de ville avec moi. Ça, c'est ça, moi, la paix que je retrouve dans ce que j'ai vécu. Mais c'est ça. Mais ça, justement, c'est... Parce que là, on entend toutes sortes d'histoires à gauche, à droite et en travers. Puis on arrive dans l'univers ici, on se rend compte, bon, il y a toutes sortes de gens, toutes sortes d'interprétations. On parle d'un costume pour aller à Saint-Malo, des trucs comme ça. Et c'est des broutilles. Oui, c'est ça. Puis ici, on parle de Saint-Malo, OK? On parle du voyage, justement, de Saint-Malo, c'est important. Le voyage de Saint-Malo, là, on était dans le 475e anniversaire de la ville de Gaspé. Je devais me rendre à Saint-Malo, OK? C'est ça. Je devais me rendre à Saint-Malo, rencontrer la ville. La semaine que j'ai été à Saint-Malo, là, c'était une semaine où la ville de Saint-Malo a fait pour développer la culture... promouvoir la culture gaspésienne. J'ai été voir, moi, des artistes gaspésiens dans cette semaine-là à Saint-Malo. Ce qui m'est arrivé, c'est que le voyage a été payé par l'Association Conseil des ingénieurs du Québec, OK? Et là, ils ont fait un amalgame en disant « Non, 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 c'est pas l'association, c'est Roche qui a payé le voyage. » Ça, c'est leur interprétation à eux, OK? Moi, c'est clair, là, que pour moi, je faisais sauver de l'argent à la ville de Gaspé. Mon seul intérêt, puis j'étais fier, là, j'étais fier de ça, d'avoir été sélectionné, parce que c'était le Québec et la France qui se rassemblaient à un congrès d'ingénierie. Parce que l'année d'avant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce même congrès avait eu lieu à Québec pour le 400e anniversaire, où les Français étaient venus rencontrer les Québécois, et l'année d'après, c'était, bon... Ça, c'est un échange. C'était un échange. L'autre chose qu'il faut savoir, j'avais aucun intérêt, moi, parce que le maire actuel, pour qui j'ai beaucoup de respect, Daniel, a été à deux reprises, je pense, à Saint-Malo. Qui a payé son voyage? La ville de Gaspé. Puis c'est normal comme représentant. Donc, moi, là, admettons que c'est pas l'Association des ingénieurs Conseil du Québec qui paye mon voyage, c'est la ville de Gaspé qui paye mon voyage. Tu sais, j'ai aucun intérêt, si ce n'est, de faire sauver de l'argent à la ville. Donc, c'est ça que j'ai vécu comme incompréhension ou comme peut-être une volonté policière ou une enquête policière d'essayer de trouver, d'avoir une vision de l'histoire pour essayer de me rendre coupable. Ça, parce que moi, quand je regarde l'UPAC là-dedans, on a l'impression qu'il y avait... Puis c'est un peu ce que dit Nathalie Normandeau, d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression que l'UPAC avait, un, des commandes, deux devaient se justifier et quelque part aller à la pêche. Tout à fait. Ça, c'est le sentiment qu'on a... Moi, ce que je peux vous dire face à ce que vous affirmez, les seules accusations criminelles qu'il y a eu en 2016, c'est nous. J'ai lu un livre où on devait arrêter des gens en mars 2016 qui n'ont jamais été arrêtés, mais c'est nous qui avons été arrêtés. C'est toutes des questions que je soulève. Je n'ai pas les réponses. On appelle ça des boucs émissaires. On appelle ça peut-être des boucs émissaires. C'est ce que j'ai senti à un moment donné, c'est qu'on nous a utilisé toutes des exes aussi, toutes des anciens. En tout cas, tout ça pour vous dire que oui, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment qu'on nous a utilisé pour des fins obliques, pour des fins corporatifs, personnelles, mais ce n'était pas pour de la justice. Puis on n'était pas prêts à faire ces accusations-là et ces arrestations-là. Puis d'autre part, l'enquêteur principal au dossier, le Mathieu Venn, que je salue, parce que à chaque fois que je dis qu'il y a eu des inconduites policières, à chaque fois que je dis que la police a été... Ça me fait mal parce que je sais qu'il y a des bons policiers. Je sais qu'il y a du... Il y a eu des télécommandes, on dirait. Oui, c'est ça. Puis ce policier-là, c'est des exécutants. Des exécutants. Il est venu me voir, le premier jour que j'arrive en cours, il me vient me voir et il me dit, « J'ai rien contre vous, mon monsieur Roussian. Vous savez, j'ai... » Là, c'est pas ça, l'enquêteur principal, il vient prendre la peine de me dire, « Vous savez, moi, j'ai rien contre vous, monsieur Roussian. J'ai rien contre vous. » Je me dis, « Pourquoi il vient me dire ça? » Et après, on a su que lui, il n'était pas prêt à faire les arrestations, qu'il devait encore continuer l'enquête, qu'à un moment donné, on lui a dit, « Écoute, on fait les arrestations dans un mois. » Après, on l'a rappelé pour dire, « On fait ça dans trois jours. » Puis le lendemain, comme par magie, le jour du budget, on a fait un spectacle, on a fait un choix avec nos arrestations. Je n'ai jamais vu ça, voir M. Lafrenière se présenter et dire, « Je viens de contrer une manipulation de la démocratie du Québec. » Je l'entends encore dire ça. Je dis, « Moi, j'ai manipulé la démocratie québécoise. » J'étais... En tout cas, j'ai dit, tu sais, c'est incroyable quand même. Mais c'est ça, c'est parce qu'on se rend compte, dans tout le contexte, on sait que Robert Lafrenière, commissaire justement, qui était commissaire de l'UPAC, que son poste était en jeu, son mandat était à renouveler. Tout à fait. Il voulait devenir un corps policier, ça c'est important, indépendant. On a l'impression que c'est beaucoup plus large que ça puis que jusqu'à un certain point, j'ai bien hâte qu'on ait eu une réelle enquête sur l'UPAC. Exact. Là, ça risque d'être intéressant. Exact. Mais grosso modo, on en arrive à ça. On se rend compte... Il y a de la magouille, ça se sert dans tous les sens. Il y a de la revanche politique. Il y a plein de choses qui se passent. Oui. On vit pendant quatre ans avec ça. Oui. Les procédures sont abandonnées vendredi dernier. Oui. Quand on regarde au niveau des... Parce que vous ne veux pas... Moi, ce que je dis ça puis je me rends compte c'est qu'il y a eu des victimes. Oui. Malgré l'abandon des procédures... Tout à fait. Malgré tout. Qu'on pense par exemple à Gaétan Lelievre, il y a eu des allégations... Tout à fait. Les fuites médiatiques. Les fuites médiatiques. Qu'on soupçonne... En tout cas, qui pourraient provenir de l'UPAC aussi. On ne sait pas. Dans quelle volonté, dans quel cas, pour quelles raisons. Et ainsi de suite. Pour quel but. C'est ça. Incroyable. Du jour au lendemain, il a été abandonné par le Parti québécois sans avoir la possibilité de se défendre ou quoi que ce soit. Tout à fait. Sur des allégations puis sur des fuites médiatiques. Incroyable. Incroyable. Toi, dans ton cas. Oui. Quand on regarde... Bon, tu n'étais plus maire de Gaspé. Oui. Est-ce que tu avais des ambitions politiques à ce moment-là? Est-ce que ça a été... Est-ce que ça a eu un impact sur tes... Comment dirais-je... Sur ce que tu voulais faire après avoir été maire? Oui et non. Je vais vous expliquer un peu la réponse. C'est que beaucoup de monde ont dit... Ah, ils ont scrappé ta carrière politique, OK? Mais à l'époque, il faut être très clair, quand j'ai décidé de ne pas me représenter comme maire de la ville de Gaspé, je ne voulais plus être en politique. J'ai eu beaucoup, beaucoup de propositions avant même que tout ça arrive de toutes les parties pour me représenter. Mais après, huit ans à la mairie de Gaspé, après avoir vécu deux inondations, puis être maire en Gaspésie, c'est... Veux, veux pas, tu es tout le temps en situation d'urgence. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, avec la démographie qu'on vit, les situations économiques, tout ça. Puis pour ma famille, j'avais donné huit ans, là. J'avais, c'est ça, à l'époque aussi, au niveau familial, c'était plus difficile. Donc, c'est... Je n'avais plus le goût de faire de la politique active, OK? Mais c'est clair qu'on m'a empêché, entre autres, d'être sur des conseils d'administration. Entre autres, j'avais des processus avec Investissement Québec où j'aurais peut-être pu être sur des conseils d'administration au niveau provincial. J'avais été interpellé pour être conseiller politique au niveau provincial aussi. C'est sûr qu'il y a plein de portes qui se sont fermées, là. Ça, c'est clair. Mais vous dire que je voulais aller en politique active, ça serait vous mentir. Quand j'ai arrêté, là, la vie politique municipale, il fallait que j'arrête, là. Il fallait que je prenne une pause de la vie politique puis que je fasse d'autres choses. Puis j'avais le goût des affaires. J'avais le goût de faire des affaires, de faire du développement, de créer des emplois, de le faire concrètement, le développement régional. Là, quand on regarde la situation, Bon, Nathalie Normandeau songe peut-être à aller... Je la comprends tellement. ... à déposer des poursuites. Je la comprends tellement. J'ai été petit pour elle, sincèrement. Elle, elle a vécu, là. Moi, j'ai vécu quelque chose de terrible à cause de mon milieu, à cause que j'ai pu racheter l'entreprise familiale puis que ma famille m'a soutenu là-dedans, mes oncles, mon père. Puis tu sais, je remercie ma famille, ma blonde, mes parents, mon frère, mes amis. Ils m'ont sauvé la vie parce qu'ils avaient confiance en moi puis ils m'ont soutenu. J'ai pu me refaire une vie quand même puis aujourd'hui, ça va bien, mes affaires. Quand je pense à Nathalie Normandeau qui n'a plus le droit de micro, qui s'est écouté une fortune, se défendre, si on pourrait y revenir tantôt, je veux dire, c'est incroyable ce qu'elle a vécu puis tu sais, elle avait une carrière politique extraordinaire puis c'est une femme politique. Je suis convaincu qu'elle aurait fait de la politique si elle n'aurait pas été arrêtée par l'UPAC. Ça, j'en suis convaincu. C'est une machine politique puis pour la région, puis je le redis, ce qu'elle a fait comme travail chez nous, c'est extraordinaire. Puis c'était, je vous le dis, jamais qu'elle m'a proposé de Mago, c'était vraiment sur dire, il faut qu'on développe la Gaspésie, il faut qu'on aille chercher le 2000 mégawatts d'éolien qu'on a obtenu avec son gouvernement. Puis vous le savez, je ne suis pas libéral de nature. On posait la question tantôt pourquoi j'ai été sélectionné. Il y a des gens qui disent parce que j'étais proche du Parti québécois qu'il fallait qu'il y ait comme un peu libéral, un peu de PQ, ça paraît bien pour M. Lafronnière parce qu'il avait arrêté aussi l'attaché politique de Mme Marois dans l'histoire. En tout cas, je trouve du coq à l'angle, mais pour vous dire que moi, j'ai eu beaucoup moins d'impact quand même, je pense, que Mme Normandeau, puis je comprends qu'elle songe à poursuivre. Ça ne me surprendrait pas qu'elle va dans ce sens. Est-ce que tu songe à poursuivre, toi aussi? Moi, je veux avoir la vérité de tout ça. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, on attend grosso modo le BEI qui devrait déposer le 21 décembre juste avant Noël. C'est un peu vache quand même. Oui, c'est ça. En fait, ils ne déposeront pas. Elles autres, ils ont dit que leur enquête durait encore plusieurs mois, plusieurs années. Ah! OK. Oui. OK. Fait qu'on ne s'en sortira pas. Dernière question comme ça. Puis, « Veux, veux pas, les gens se posent la question. On sait à quel point tu as essayé de faire sauver de l'argent à la ville. Tu tournes tes deux mandats et ainsi de suite. » Quand on regarde financièrement, puis bon, c'est un peu... Oui. Basic, là, comme question. Oui, oui. Je suis très bonne. Quand on regarde financièrement, est-ce que ça t'a coûté en termes de... au niveau des frais pour te défendre? Plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est clair. C'est clair. Ne serait-ce que pour ça, tu ne pourrais pas demander dommages et intérêts? Bien, c'est ça. C'est tout ça que je vais regarder quand même. Parce que... Puis la question... Est-ce que ça peut être un recours de tous les accusés, finalement, qui n'ont pas été accusés? Bien, ça peut être ça. Je vais voir ce qui va se passer dans les prochains mois, comment Mme Normandeau va se positionner. D'autres... Elle se donne à peu près jusqu'à Noël, je pense. Oui, c'est ça. D'autres co-accusés aussi, puis sur quel angle, puis c'est quoi les possibilités. Mais vous le dites, puis moi, c'est quelque chose que je suis très fier de dire. Au début, quand j'ai été arrêté, la municipalité a payé mes frais d'avocat, m'a soutenu. Ça, c'était important pour moi. Puis ils ont dit, on va le faire jusqu'à l'enquête préliminaire, tout ça. Quand on n'a pas eu d'enquête préliminaire, je voyais les factures augmenter, puis ça va très rapidement. Écoutez, un procès comme ça, puisqu'on l'a déjà fait, c'est autour de 175 000 à 250 000 que les gens ont dû payer pour faire leur défense. OK? Donc, je ne suis pas millionnaire. C'est sûr que je me mettais de payer ces sommes-là. Fait qu'après l'enquête préliminaire, j'ai eu comme un choix parce que j'aurais pu, légalement, encore demander à la Ville, parce que je suis comme un employé de la municipalité, puis la présomption d'innocence fait que tant que tu n'es pas reconnu coupable, tout ça, tu as le droit de te faire supporter par ta municipalité. J'aurais pu demander à la Ville de continuer. Mais moi, je savais que chaque dollar que la Ville donnait dans cette cause-là, je sais c'est quoi faire un budget à Ville-le-Gaspé, j'ai été maire. C'était ma pire sentence. C'était ma pire sentence et je l'ai écrit. Je l'ai écrit à mon avocat qui me représentait à l'époque pour lui dire, Stéphane, qui est rendu juge aussi encore aujourd'hui, on dirait que chaque fois que je rencontre des gens ils deviennent juges. C'est fun pour eux autres. Et je dis à Stéphane, j'ai écrit, puis il a dit, je te comprends. Écoute, je vais continuer à te conseiller, mais je comprends que tu veux te représenter seul. Et j'ai fait sauver des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars à la Ville de Gaspé parce que je me représentais seul. J'avais la chance de le faire quand même. J'étais en affaires comme entrepreneur, mais je travaillais les soirs, les fins de semaine à tout monter ma défense puis mon dossier dans un domaine que je ne connais pas. Mais j'avais des anges gardiens, il n'y a pas de cachette. Les autres avocats de la défense, c'est devenu des amis qui m'ont beaucoup aidé parce qu'ils voyaient qu'est-ce que j'étais comme personne puis ils voulaient m'aider. Mon ancien avocat, comme je vous dis, qui m'a aidé aussi à dire, écoute, telle affaire au niveau légal, c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai fait sauver beaucoup d'argent à la ville de Gaspé. C'était une bonne décision de le faire. Aujourd'hui, j'ai une expérience, une expertise dans le domaine judiciaire extraordinaire, je vous le dis. Puis je vais être plus fort pour l'avenir. Ça veut dire que la prochaine étape, tu fais ton barreau? C'est ça, je fais mon barreau. Pour devenir juge? Non, puis j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui travaillent dans le monde judiciaire. Puis aujourd'hui, avec ce qui m'est arrivé, c'est sûr que c'est facile à dire après, mais je trouve que le système, en tout cas, j'ai confiance beaucoup à la magistrature. J'ai beaucoup de respect aux gens qui sont juges qui doivent là, parce que, écoutez, le juge, il a dû l'écrire dans le jugement. Le DPCP, le tribunal, quand il dit le tribunal, c'est le juge, a été dupé par la police. Tu sais, c'est quand même, mais il fallait qu'il soit, qu'il aille chercher toute l'information, tout ça, pour arriver à un tel constat. Donc, j'ai beaucoup de respect. Le point qu'il arrive à dire qu'il a été dupé par la police, qu'on va déposer des accusations contre la police, éventuellement? C'est le BEI qui va, au fin de l'enquête du BEI... Ça peut durer quelques mois ou plusieurs années. Puisque je peux vous dire, même les procureurs de la Couronne, dans leur défense pour l'arrêt de Jordan, ont dit au tribunal, si on arrive à la fin de tout ça et qu'il y a des accusations criminelles contre des policiers, nous serions tout aussi outrés que la défense et les co-accusés. Là, je me disais, la Couronne commence sa défense en disant ça, en disant, écoutez, on va se défendre là. Mais en passant, si on arrive à la finalité qu'il y a des accusations criminelles sur des polices dans notre dossier, dans le dossier de l'UPAC, on serait tout aussi outrés. Fait que là, je me suis dit, si le DPCP dit ça puis que le juge, dans son jugement, dit que le DPCP et le tribunal ont été dupés, bien là, ça commence à... il y a beaucoup d'eau chaude pour l'UPAC, ça commence à sentir mauvais pour les policiers dans le dossier. Puis il y a une autre chose que le juge a dit, si ce n'a été des inconduites policières, il s'est rendu là, et l'enquête bidon du projet A, la fameuse enquête sur les fuites médiatiques, le procès serait déjà terminé dans le cas de M. Roussy. Donc, en tout cas, quand on regarde tout ça, quand on lit à travers les lignes, l'enquête du BEI, j'ai hâte de voir, mais c'est clair que présentement, du côté de l'UPAC, il y a des gens qui sont ciblés, selon moi, au niveau chimilin. Qui sont même plus probablement à l'emploi du PAC, même aujourd'hui. Ça fait que c'est loin d'être terminé. Si Nathalie Normandeau décide de... De poursuivre. De poursuivre, est-ce que tu aurais tendance à embarquer? Écoutez, je vais y réfléchir. Je ne ferme aucune porte. Mais surtout, j'aimerais avoir avant tout, c'est le pourquoi. Parce que ça, quand tu restes avec ça, commence. Pourquoi? Pourquoi ils ont venu vous chercher? Pourquoi ils m'ont choisi, entre guillemets? Pourquoi? Ça, là, j'aimerais vraiment voir. Si la réponse, c'est parce qu'on voulait vous utiliser pour des raisons obliques, comme le prétend Mme... Ça, là, c'est... Mais à ce moment-là, on n'est plus dans le judiciaire, on est dans le vrai de vraie politique. Ce sera peut-être plus un politologue qui pourra répondre à la question en ce moment-là. Peut-être, peut-être. En terminant, l'avenir, ça ressemble à quoi? Positif. Là, j'ai eu des beaux projets d'affaires. J'ai eu des partenaires deux triplex à Gaspé, au centre-ville, pour aider pour la crise du logement. On va en construire deux autres ce printemps. Avec ma conjointe, j'ai une entreprise dans le domaine des pêches aussi, où on exporte nos produits dans d'autres régions. Avec un autre partenaire dans le domaine des pêches, on veut créer éventuellement une cuisine industrielle. Je veux vraiment m'attarder au niveau affaires, créer de l'emploi, valoriser nos produits de la pêche, transformer nos produits locaux, ce que j'ai toujours souhaité. Puis après avoir, disons, réussi, j'espère, en affaires, comme ça va bien pour l'instant. Après ça, on verra pour la suite des choses. François, merci infiniment. Merci. Sincèrement, c'est bien d'enfin pouvoir parler pour de vrai. Ça fait du bien. Puis on est très, 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 très content que cette fameuse épée de Damoclès soit rangée dans le coin du garde-robe. Oui. Même si on sait qu'on... On n'a pas encore toutes les réponses. On n'a pas encore toutes les réponses. Non, ça va faire un bon livre. Oui, ça va faire un bon livre. Un bon film. Merci beaucoup, François. Merci. Merci beaucoup. François Roussy, donc, ex-mère de Gaspé et ex, on s'entend, c'est ex-accusé. On se rend compte à quel point toute cette... C'est absolument incroyable de toute cette histoire de l'UPAC, de la commission Charbonneau, des financements politiques. Et puis, c'est pas fini. Ce qui fait que... C'est ça. Normalement, on devrait avoir les réponses du bureau d'enquête indépendante, aussi appelé BEI, aux environs de fin décembre 2020. Ça fait qu'on va voir si François va recevoir un cadeau de Noël.